Salut à vous, c'est Stéphane et dans cette vidéo, on va parler d'assurance incendie. Alors l'assurance incendie et plus particulièrement l'abandon de recours. Comment cela fonctionne-t-il en Belgique ? On me pose souvent la question de savoir s'il faut prendre l'abandon de recours ou pas et à quoi ça sert exactement. Alors justement, dans cette vidéo, je voudrais clarifier avec vous quelle est mon expérience avec l'abandon de recours parce que je suis ici dans mon immeuble rénové, mais c'est un immeuble qui a brûlé. Donc j'ai eu un incendie et j'ai dû aller justement en justice contre l'assurance. Donc j'ai vraiment eu tous les détails judiciaires contre l'assurance. Et l'abandon de recours m'a super aidé. Alors à quoi sert l'abandon de recours ? On va dire qu'une des choses, un des avantages d'abandon de recours, c'est tout simplement vous prenez l'assurance pour vos locataires. C'est-à-dire que si vos locataires n'ont pas pris leur assurance incendie, vous êtes couverts malgré tout pour le bâtiment. Donc n'oubliez pas, l'assurance abandon de recours, elle ne couvre jamais que le bâtiment. Jamais ce qu'il y a dedans. Donc on parle vraiment d'une assurance pour protéger le propriétaire. Cette assurance-là ne protège en rien les locataires et leurs biens. Donc si un locataire met le feu, même s'il est responsable, tous les dégâts au bâtiment seront payés par mon assurance parce que j'ai un abandon de recours. Le gros avantage de cet abandon de recours, c'est tout simplement que l'assurance ne prend même pas le temps de faire les formalités judiciaires pour voir si un locataire est coupable et va donc payer beaucoup plus vite. Dans mon cas, l'assurance aurait pu me dire on va bloquer les procédures, elle va se retourner contre le locataire et c'est seulement une fois que la procédure judiciaire contre le locataire est terminée que l'assurance pourrait payer. Donc l'assurance pourrait ne pas tout payer tout de suite. Et sans l'abandon de recours, c'est vraiment ça le risque que vous avez, c'est que l'assurance ne paye pas tout tout de suite parce qu'elle essaie justement de récupérer ses billes auprès du locataire, parfois via voie judiciaire. Et donc, si on passe par la justice, c'est des délais. Si vous avez l'abandon de recours, l'assurance, de toute façon, vous paye d'abord et n'a pas de recours contre le locataire. Donc il n'y a jamais de procédure judiciaire contre les locataires et ça va simplement plus vite. Donc vous êtes protégé, votre bâtiment est protégé, vos locataires ne sont plus obligés de prendre une assurance incendie. Donc ça, c'est l'avantage que tout le monde connaît. Tout le monde se dit, on va prendre une assurance qu'on va payer plus cher et on va demander aux locataires de la payer en fait dans les charges et eux, ça va leur coûter moins cher aussi. L'autre gros avantage, c'est que si jamais vous avez un sinistre, il y a toute une partie judiciaire qui est ce recours contre les locataires qui n'entre plus du tout en cause et donc vous n'avez jamais ce délai judiciaire de recours. Voilà donc, gros avantage secondaire auquel on ne pense pas, tout simplement la rapidité du paiement dans un sinistre. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça va aider à mon référencement. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a été utile, dites-le-moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et alors n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube, justement ici en dessous, pour recevoir toutes les vidéos. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada